Sous-titrage ST' 501 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 Maxime aurait dû être là pour en parler, tu vois. Ou l'oligarchie. Et donc en 1899, les premiers Allemands arrivent. Parce qu'il faut rappeler que 1899 à 1915-1916, le Rwanda va être un protectorat allemand. Le Rwanda et le Burundi. Ces derniers, donc les Allemands, vont déléguer l'organisation du territoire. Ils n'ont pas le temps de s'organiser sur ce territoire. Ils vont donc déléguer la mission et l'organisation aux missionnaires catholiques. Alors, chose étonnante, les missionnaires catholiques étaient en fait des Alsaciens. Alors évidemment, cette célèbre région d'opposition. Hugo, tu étais proche d'eux, tu es Lorrain, je le rappelle. Voilà, des Alsaciens en totale opposition. Parce que rappelons quand même qu'ils vont bientôt perdre l'Alsace et la Lorraine. Après la Première Guerre mondiale, je vais y arriver. Ils l'avaient perdue, non, en Seconde Guerre mondiale. Et ils vont l'avoir perdue en... Non, je me suis gouré. Il l'a récupérée en Première Guerre mondiale. Oui, là. La France, je parlais. Voilà, c'est ça. Et après 1970, après la guerre franco-prussienne. Mais je l'avais dit, mais tu m'as fait une tête bizarre. Alors, je n'étais pas sûr. Tu n'as pas dit ça. Je me suis gouré. Bon, ben, excusez-moi. Et donc, des missionnaires catholiques vont prendre l'organisation du territoire. Donc, français, alsacien. Et à ce quoi, on rajoute un petit cocktail détonnant de l'action française. Alors, attention, je vais m'expliquer. Donc, l'évangélisation va se faire. Les missionnaires catholiques sont là. Ce qui est bizarre encore, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce sont les Asaciens de l'action française qui sont restés au Rwanda pour mettre en branle l'évangélisation. On ne sait pas pourquoi. Et au lendemain du premier conflit mondial, ce sont les Belges. Les Belges qui vont avoir la con, qui vont vouloir organiser le territoire et qui vont vouloir totalement évangéliser. Et il suffirait pour eux de convertir le roi au christianisme, évidemment, pour que tout suive. Alors, cette logique va se faire. Il va y avoir de hicks. Le premier, c'est que le roi va dire, je veux bien me convertir et que du coup, toute la société va suivre. A condition qu'on garde le pouvoir. Première chose, que je veux dire que les Tutsis qui sont au pouvoir depuis maintenant plus de 8 siècles, on garde le pouvoir. Et la seconde condition, ça va être que tous les personnels religieux, les évêques, etc. soient des responsables Tutsis. Alors, les Belges vont dire, pas de problème, on fait comme ça, il n'y a aucun souci. On fait comme ça. Alors, tout va bien, tout va bien, jusqu'à temps qu'arrive la démocratie. La démocratie qui va faire tout déraper. En effet, les nouvelles générations de missionnaires vont s'opposer au pouvoir racial, minoritaire, organitaire et féodal, exploitant la masse Hutu. Alors, les nouveaux missionnaires, c'est après la seconde guerre mondiale. Les premiers missionnaires du 1799 vont avoir pris un peu de la bouteille. Et les nouvelles générations vont se dire, mais c'est quand même terrible, on laisse une minorité dominer la masse. Et ils se disent, c'est quand même pas possible, il va falloir absolument faire quelque chose. On a fait un truc horrible qui est contraire à toute règle de démocratie. Alors, sur le fond, c'est vrai, c'est totalement vrai. Il y a eu une masse à être exploitée. Alors, il est vrai que l'ordre rétabli est un peu bizarre. Mais sauf que l'ordre rétabli était stable pour l'instant. Alors, on va voir, je vais expliquer. L'église va donc envoyer une lettre au chef Tutsi pour l'obliger de mettre en place la démocratie. Alors, les missionnaires poussent tellement à la démocratie qu'ils sont en train d'organiser une certaine révolution. En faisant de la sorte, ils sont en train de mettre en branle la révolution en opposant les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis ne peuvent pas combattre les Belges. Les paracommandos les empêchent. Ils ne peuvent pas contredire l'église, elle est trop puissante. Donc, ils vont se dire, le seul moyen qu'on ait de chance de survivre, c'est de nous tourner vers les instances internationales, les instances de l'ONU. L'ONU, à l'époque, durant la guerre froide, majorité communiste. Alors, on se dit, si on veut avoir un appui, il faut nous tourner vers l'ONU et les communistes vont suivre. Majorité à l'ONU. Alors, l'ONU va dire, et elle a raison, et ce qu'avait vu le chef Tutsi, c'est que le Rwanda n'est pas une colonie belge. C'est un mandat que l'ONU a donné à la Belgique. Du coup, on joue là-dessus. Et du coup, il va se passer ça, c'est que le truc va se faire, l'ONU prend en compte la question. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les missionnaires catholiques vont se rendre compte de la supercherie. Ils vont se dire, là, il y a quand même un problème, ils sont en train d'organiser le renversement, de virer les Belges d'ici. Et eux vont organiser la démocratie, mais selon leurs règles. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne, ils vont organiser les élections et ils vont se débrouiller. Donc évidemment, c'est un peu contraire à toutes les règles de la démocratie. Donc, cela va marcher, un moment, mais en persuadant l'Église, en persuadant les autorités belges qu'il faut organiser un coup de force, il va y avoir une véritable révolution. Et celle-ci va aussi se faire les révolutions dans les paroisses catholiques. En 1859, on voit arriver les révolutions, la révolution Hutu, on y est. Donc tout est en train de se mettre en branle, on voit arriver la supercherie, les Belges voient arriver la chose. Les missionnaires catholiques se disent, attention, ils sont en train de faire un coup d'État, ils vont nous enlever d'ici, ils vont organiser la démocratie tout seuls. On est en train de perdre le Rwanda et de perdre la démocratie. Ce qui va se faire, donc, ils vont attaquer coup de force des autorités belges, coup de force des missions catholiques. Les Tutsis vont alors réagir militairement. Et ces derniers féodomo-anarchistes vont être accusés de communistes, puisque ils sont soutenus par les instances communistes de l'ONU. Et les Occidentaux vont tout faire pour lutter contre les Tutsis. On met en avant le risque qu'un porte-avions russe se pose sur le Rwanda. Donc du coup, ça active énormément de choses. Les pygmées qui sortent des campagnes alliées historiques des Tutsis arrivent. Ils les aident, ils les aident, ils attaquent les paroisses catholiques, etc. Alors, vous avez vu, ils attaquent les paroisses catholiques, c'est terrible. Ils sont contre l'ordre chrétien, ils sont contre l'ordre catholique. Alors évidemment, tout ça commence à... C'est une véritable révolution pour l'époque. La guerre s'enchaîne, la guerre s'enchaîne. Et les Occidentaux vont finalement avoir raison de l'armée Tutsis. Et l'armée belge va t'intervenir et les Tutsis sont battus. Les Tutsis sont battus, obligés d'émigrer dans les pays étrangers. Les Hutus, élèves de la mission, se retrouvent au pouvoir et maintiennent l'alliance avec l'église catholique. Le pouvoir catholique était Tutsi, il devient catholique. Hugo, il devient catholique. Voilà, ça va. J'ai suivi. Je t'en suis. Donc, au mois de septembre 90, qu'est-ce qui se passe ? Heureusement qu'ils ne sont pas dix. Au mois de septembre 90, les Tutsis vont revenir au Rwanda. Ils vont se dire, depuis 60, on s'est fait avoir, on a été obligé d'émigrer à cause des Hutus. Il va falloir qu'on organise quelque chose. Les Tutsis arrivent et là, jusqu'à 94, le génocide. 1 400 000 personnes, 400 000 Hutus. 800 000 Hutus, on dit 400 000 Tutsis de morts. Donc, c'est quand même un chiffre assez terrible pour le pays. Et donc là, on voit que durant ces années, toute l'Afrique centrale sera déstabilisée. Et nous voyons que nous en revenons à la situation précoloniale. Les Tutsis reprennent le pouvoir. Mais entre-temps, il y a eu un génocide et une grande déstabilisation de l'Afrique centrale. Voilà le résultat de la démocratie quand on ne prend pas en compte les réalités ethniques. Donc, échec. Échec total. Alors, dernier cas, puisqu'on peut... Tu as cité l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, que l'on qualifie quand même de locomotive démocratique du continent noir. Et puis, avec Nelson Mandela, on pourrait se dire que ça marche bien. Et bien, Lugan n'est pas si content de Nelson Mandela. Mais de quoi est-il content ? J'ai l'impression de rien. C'est un amoureux de l'Afrique qui, justement, est persuadé que l'Afrique peut être un acteur à elle seule. Et qu'elle ne nous apporte pas à l'européanisation de l'Afrique. Et ces instances qui font qu'on rend les Africains tributaires. Paul Solouis, c'est son point de vue. On verra que c'est un peu plus compliqué si on en débat après. Mais on va... Donc, dans l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel, qui fait référence à l'apartheid. Évidemment, c'est les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, avec des villes ségrégées comme le Cap, etc. C'est pas trop ça, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est plutôt joyeux, normalement. Oui, mais justement, là, c'est... C'est une image, évidemment. Quand on dit nation arc-en-ciel, ça renvoie, au final, c'est ce que Lugan dit, ça renvoie justement à cette nation complètement différenciée. Les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre, etc. Ça renvoie, selon lui, à ça. C'est évidemment, ça ne renvoie pas ça au départ, mais selon lui, c'est vrai que cette ségrégation renvoie un petit peu à ça. On voit le retour, ces dernières années, de la fissure ethnique. Eh oui, tu disais, locomotive de la démocratie. Moi, je te dis, non, pas vraiment. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a un assemblage de plusieurs ethniques qui se fait, réunis en un seul, l'ensemble par les Britanniques, qui ont été faits. Alors, on a d'un côté les trois principales, qui sont les Soto, 26%, les Zoulous, 23%, et l'Exosa, 20%. L'Afrique du Sud est un État fédéral, donc, avec un gouvernement national et neuf gouvernements provinciaux. Les régions, largement découpées en fonction des groupes ethniques, ont une réelle tendance à aller vers l'ethno-régionalisme. Cette tendance fut longtemps masquée par la puissance que représente l'ANC, le parti dominant au pouvoir, soit le Congrès national africain, quand on traduit du français. C'est, évidemment, parce que je n'ai pas envie de mettre en avant mon action anglais, qui est quand même sacrément mauvais. Merci de nous épargner ça, mais peut-être pourrais-tu nous gratifier d'une définition de ce qu'est l'ethno-régionalisme ? Alors, l'ethno-régionalisme, ça renvoie particulièrement, dans le cas de l'Afrique du Sud, à une... les régions qui vont être... Ce n'est pas le régionalisme au sens où on peut le voir, c'est-à-dire le lien entre les régions, la soudure entre les... justement, la couture, on pourrait dire, entre les régions. Ce n'est pas du tout ça. Là, ça renvoie vraiment à un renfermement par piège ethnique, c'est-à-dire que vous allez avoir un ethno-régionalisme, non pas dans les commerces, mais un renfermement. C'est-à-dire que les SOTO vont se mettre d'un côté dans les régions où ils sont majoritaires, ils ne vont pas vouloir faire de lien entre les trucs. Chaque région fonctionne en fonction de son... Voilà, c'est-à-dire que si l'exorcisme est au pouvoir, il y a peu de chances que les Zoulous obéissent aux ordres du gouvernement fédéral. C'est ça. Donc, c'est justement, c'est une précision qui fait bien de le préciser, de me demander, parce que c'est une précision, c'est pas un ethno-régionalisme de commerce où tout va bien, ou même on sait qu'en Afrique du Sud, ça marche plutôt bien d'ailleurs, le régionalisme et toutes ces choses. Et donc, on voit donc, je le rappelle, l'ANC est le parti dominant, le congrès national africain. Alors, ce parti a contrôlé l'État, l'administration, les provinces et les principales villes du pays. En outre, l'Afrique du Sud était soutenue, était devenue un État, un parti État dans lequel les oppositions se font à l'intérieur du parti au pouvoir et où la cohésion interne est la clé de voûte du système. Or, cette cohésion fut rompue par l'opposition ethnique entre les Zossa et les Zoulous. Cette opposition cassa le contrôle de l'ANC par les premiers. On parlait alors de Zossa Nostra. Et comme je suis un peu italien, je ne peux que citer justement cet exemple qui m'a paru très pertinent. Alors, Nelson Mandela, le voilà. La vraie mafia. Là, voilà, Nelson Mandela, le premier, ça y est, c'est lui. La démocratie. Le Don Corleone sud-africain. Comment ? Le Don Corleone sud-africain. Voilà, on pourrait tous croire que ça a été bien avec lui. Bah, Lugan n'est pas très en accord avec ça. Pourquoi ? Donc, Nelson Mandela et Tabomeki, surtout les deux premiers gouvernants, étaient les deux présidents Zossa. Donc, deux de cette ethnie dont je parlais au début, les Zossa. Lorsqu'un Zoulou, Jacob Zouma, toujours au pouvoir, attendait de leur succéder, l'ANC, majoritairement Zossa, ne voulait pas d'un Zoulou. Le parti politique ne voulait pas d'un Zoulou. Comme le problème ne pouvait pas être posé comme un problème ethnique de la part d'Exossa, regardez, c'est un Zoulou, on ne peut pas les lire, eh bien, les détracteurs de Jacob Zouma vont traîner ce dernier devant les tribunaux pour viol, corruption, fraude. Et Hugo m'a rappelé l'un an d'un fois... C'est le Dominique Strauss-Kahn de... Voilà, c'est ça, on est là-dedans. De qui ? De qui ? De qui ? De qui ? Parce qu'on l'a traité, on l'a accusé de viol, etc. Vous le suivez au Berlusconi aussi. Oui, je le suive. Ah oui, d'ailleurs, il y a un train de revenir en ce moment, attention, il faut se planquer. Là, il a traité, en tout cas, ses ex-femmes de féministes ou je ne sais plus quoi. De qui ça ? Berlusconi, avec l'accent italien. Parce que je le vois bien. On a changé de sujet. Voilà, non, alors justement, comme l'a rappelé Hugo la dernière fois, je disais que Jacob Zouma était accusé par sédat tracteur de viol de corruption. Et Hugo m'a toujours rappelé à l'ordre, en me disant justement qu'apparemment, Hugo, selon toi, le viol était... Ça fait polémique, en tout cas. Ça fait polémique. Il ne s'en sort pas si facilement de ce procès-là. Donc la pression était tellement forte au sein de l'ANC que le 26 septembre 2008, un coup d'état discret eut lieu quand Tabo Mekki, prit la main dans le sac des montagnes judiciaires anti-Zouma, fut poussé à la démission par l'ANC, son propre parti, dont Jacob Zouma avait pris le contrôle lors du précédent convain. La victoire de ce dernier fut alors totale. Par la suite, l'ANC va éclater les adversaires de Jacob Zouma, je prends ce terme, excusez-moi, mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Les adversaires de Jacob Zouma quittant le mouvement, enfin, pour créer un nouveau parti, le COP, dont le leader fut... Alors là, j'ai du mal à le prononcer, je vais dire que son nom. Monsieur M. Lekota, parce que... Ah non, non, si tu veux, je peux essayer, moi. Ah, là, si t'arrives... Monsieur A. Monsieur A, c'est ça ? Oui, monsieur A. Voilà, apparemment, ça doit être ça. Attends, ah non, ah oui, il y a un autre. Monsieur O. Alors voilà, alors maintenant, heureusement que Jordan est là. Monsieur O. Lekota, qui était un Soto. Alors, la présence d'un Soto dans la vie politique de l'Afrique du Sud fut une révolution. Effectivement, les Soto, par le simple jeu démographique et géographique, eurent le leadership dans le nouveau parti. Ils sont plus nombreux que l'exossa et sont majoritaires dans plusieurs provinces, à savoir le Free State, le Nord-Ouest, le Limpopo, et dans les zones peuplées du Nord, du Northern Cape. Je sais pas comment on le prononce. Alors que l'exossa ne sont majoritaires que dans une seule région, l'Eastern Cape. On est marre, on est marre de l'anglais. Cela va concourir à l'avènement d'un ethno-régionalisme forcené composé de trois grands ensembles, les Zulu, l'Exossa, les Soto. Même si Jacob Zuma a remporté, nous le savons tous, les élections présidentielles du mois de mai 2009, sa domination exclusive n'est pas réelle, car les pouvoirs régionaux se sont désormais érigés et constitués en contre-pouvoir. Avec, comme corollaire, comme corollaire, c'est quoi la base de tout ? L'ethnie ! Voilà, merci Hugo, ça fait plaisir. Très gagné, quoi. Il y en a qui suivent, voilà. Très gagné. Tiens, après, il faudra parler des vainqueurs. Madame, je précise. Alors, encore une fois, je viens de vous le montrer. Même si l'Afrique du Sud est communément vue comme le pays le plus démocratique d'Afrique, notamment puisque la Constitution concède énormément de droits aux hommes, je vais y arriver, aux hommes, c'est un désastre puisqu'on l'observe des oppositions ethniques très nettes. Donc, pour conclure cette grosse chronique, j'espère qu'il vous aura passionné. Mais bien sûr. Passionnant, mais pour l'interrogation, ça va être dur. Voilà, voilà. Mais bon, pour conclure très vite, vous voyez que la démocratie qui semble être ici l'idéal type de politique, quand on prend la question des ethnies au sens strict du terme en Afrique du Sud, ça pose un tas de problèmes. Je l'ai montré. Les frontières qui mettent dans un même ensemble, à cause de De Gaulle, au Mali, les Touareg et les agriculteurs sédentaires, qui ne s'entendent pas du tout, qui ne peuvent pas former une forme de démocratie, et donc les ethnies, quand on les prend en question, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que même De Gaulle, on a envoyé un... Non, les Tutsis, pardon, pour moi, je me trompe, les Tutsis avaient demandé justement qu'il y ait un arrangement, ça n'a pas été fait, donc vous voyez que les ethnies ne peuvent pas s'entendre. Alors, si tu veux dire, c'est la faute à De Gaulle, donc... Non, 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 c'est-à-dire que dans le cas du Rwanda, c'est... Non, non, du Mali. C'est ça, en fait, j'ai compris, je ne sais pas, c'est ta tête qui m'intrigue, De Gaulle, des fois. Donc, dans la tête du... Ça fait plaisir, merci. Non, dans le cas du Mali, dire que les Touareg se sont dit, il faut absolument faire quelque chose... Oui, il a mal écouté la chronique. Voilà, il a mal écouté. Dans le cas du Mali, les Touareg ne voulaient pas être dans un état proche, enfin, dans le même état que les agriculteurs du sud, proche du fleuve. Et De Gaulle a dit, bon, on s'en fiche, c'est-à-dire que ce que voulaient les Touareg, c'est une frontière un peu plus, une forme d'apartheid, si vous voulez. On sépare les noirs en haut, les blancs en haut et les noirs en bas, si vous voulez, les Touareg, voilà. C'est un peu comme en Afrique du Sud, en gros. Ouais, sauf que, en fait, le problème en Afrique du Sud, j'ai ta tête, Hugo, ça me fait... C'est vraiment entre les noirs et les blancs ? Oui, enfin, non, c'est-à-dire que les Touareg sont vus plus comme des blancs que des noirs. C'est pour ça, évidemment, c'est pas blanc, voilà. Donc, j'ai oublié ta question. Ah oui, c'est pareil qu'en Afrique du Sud, sauf qu'en fait, en Afrique du Sud, dans le cas du Rwanda et du Mali, vous êtes à deux oppositions, en gros, où tu vois carrément que ce sont deux ethnies sans parti politique qui s'opposent. C'est-à-dire que la politique se fait, ethno-mathématiques, il y a plus d'ethno-mathématiques. Enfin, ce que de Gaulle dit, ça va, je vais bien me perturber. C'est ce que l'Ughane dit. Tu as plus d'une ethnie d'à côté, donc forcément, s'ils sont 80%, le représentant de cette ethnie va remporter. Ce qui est encore pire dans le cas de l'Afrique du Sud, est quand même vu comme le gouvernement fédéral le plus démocratique au monde. C'est-à-dire que les conflits s'observent dans la politique du parti. Et ça, c'est encore pire parce qu'il y a quand même des trucs pour faire dégager des candidats, des adversaires. Et là, c'est encore pire parce qu'on ne prend pas en considération les autres. C'est-à-dire qu'on prend, tout le monde vote. Et en fait, au sein du parti dominant, ça ne marche pas, ça couaque. Et puis, c'est un pays où il y a beaucoup de meurtres aussi. Ça, il y en a partout. Mais j'avais entendu que c'était un des plus meurtriers. Ah, ouais, c'est sûrement vrai. Je pense, Hugo, je vois ta tête qui est d'accord. Il approuve. Je n'irai pas en vacances. Non, mais bon, là, moi non plus, je n'irai pas. Et ouais, non, en plus de ça, ça se... Et souvent, les pièges sont souvent ethniques. Dans le cas de beaucoup de meurtres sont à source ethnique. Et d'ailleurs, on a vu dans quel pays il y a eu des meurtres. Attends, je vais essayer de me souvenir. J'ai oublié. Du coup, tu sais ou pas ? Il n'y a pas eu des meurtres ethniques il n'y a pas longtemps ? Je ne sais plus. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps dans un pays où il y a eu des meurtres, justement, au... Ah, peut-être, oui, au Nigeria. Au Nigeria, voilà. Il y a eu des meurtres encore ethniques. Non, surtout religieux. Ouais, enfin, selon le GAN, le conflit religieux n'existe pas, c'est des conflits ethniques. Donc, bon, après, évidemment, c'est sous couvert de religieux parce que tu as toujours les... Ça augmente la difficulté aussi de définir le mot ethnie. Oui, c'est vrai que c'est difficile à définir le terme d'ethnie parce que ça revêt énormément de choses. Tu aurais dû commencer par ça ? Oui, mais j'ai dit que ça comprenait la culture, l'identité, la culture. On peut mettre le religieux dedans. La culture, l'identité, l'appartenance. L'appartenance peut être aussi religieuse. C'est vrai que c'est sous couvert de trucs. C'est une définition qui se termine souvent par etc. Ou entre autres, etc. Et ça montre finalement le vide. Oui, mais là, c'est vrai. Et puis, dans le cas du Nigeria... C'est le fourre-tout parce que ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas la langue, c'est un package. Oui, c'est des packages, ça fait des groupes sociaux qui permettent la reproduction des groupes sociaux et le contrôle sur un territoire. Et je suis d'accord parce que c'est vrai que par exemple dans le cas du Nigeria ou dans le cas des conflits en Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a une opposition éthique. Alors des fois, on nous dira que c'est parce que dans le Nigeria, on a voulu imposer la charrière dans 12 États qu'il y a eu des conflits religieux. Mais ça revêt aussi la question des ethnies. C'est des Solisiques qui se sont opposées sur cette question. Les ethnies chrétiennes étaient différentes des ethnies musulmanes. Et ça en fait, chaque ethnie, les Touaregs qui sont musulmans en majorité, donc chaque ethnie a sa religion aussi. Généralement, les populations du Nord sont musulmanes. Ce n'est pas dur de dire ça. Et les populations du Sud sont généralement chrétiennes. Après, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont séparés en deux au niveau d'une frontière. Donc il y a Descartes d'ailleurs de Lugan qui en parle. Et vous avez des pays qui sont complètement séparés par cette question religieuse. Mais les questions religieuses revêtent souvent des questions ethniques en fait. Mais par rapport à De Gaulle aussi, ça confirme que les frontières, au moment de la décolonisation, elles ont été mal tracées, mal faites. Elles auraient pu être changées. Les frontières remontent un peu plus. En fait, on n'a pas tenu compte des... Des réalités ethniques. Oui, c'est ça. Mais en fait, les frontières datent de la conférence de Berlin, donc de 1984, où on a commencé à tracer à la règle. C'est pour ça que quand tu vois les pays d'Afrique, tu vois que c'est très rectiligne. On trace, on dirait presque des carrés partout. Et ça aurait pu être changé au niveau de De Gaulle. Quand les colonisations se défesaient, ça aurait pu être changé. Et De Gaulle a dit, bon non, je ne vais pas que ça à foutre. On décolonise. Et du coup, voilà. Mais le cas du Mali, c'est un cas comme un autre. La Côte d'Ivoire, c'en est un. Tous les pays où il y a des différences iniciaires dans tous les pays d'Afrique du Sud-Obsérienne, eh bien, tu as cette question. Alors le problème, c'est que, évidemment, il y en a qui vont proposer des séparations ethniques. Alors du coup, on est dans l'apartheid. D'un côté, tu as des quartiers où il n'y a que l'exossa, d'un autre où il n'y a que les zoulous en Afrique du Sud, et d'autre où tu n'as que l'exossa. Eh bien, non. C'est marrant parce que pour l'Afrique, on parle d'apartheid. En Europe, on parlerait d'état-nation. Alors là, tu peux m'expliquer. Là, tu peux m'expliquer. Je vois, parce que une nation, c'est quand même des gens... Enfin, c'est marrant que je ne dise pas de bêtises, parce que je n'ai pas la définition sous les yeux, mais la nation, on y retrouve quand même les idées d'une langue, d'une culture commune, etc. Finalement, ça se retrouve aussi pour une ethnie. Si, si, oui, non, je comprends. Mais pourquoi l'apartheid ? Si, si, non, parce que... Enfin, on parle de... La France, c'est une unité... Non, j'ai peut-être mal expliqué. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit. Tu as dit... On dit l'apartheid et nous, enfin, en Afrique du Sud, on dit l'apartheid. Oui, pardon, alors... Oui, effectivement, dans les pays d'Afrique, on parlerait de problèmes ethniques, alors qu'en Europe, on parlerait d'état-nation. Parce qu'il y a une... C'est complètement différent. Oui, oui, non, mais c'est parce que j'ai... Enfin, mes idées se sont mélangées. Bon, après, si tu veux, il y a aussi des dissidences régionales, aussi en France. La Bretagne, la Corse, etc. Donc, ça se retrouve. Mais ce n'est pas au niveau ethnique. Parce que l'ethnie, c'est quelque chose qui est dit qui est multiciculaire. Le conflit Corse, au départ, ce n'était pas comme ça. La Bretagne non plus. Corsica. Voilà. Alors, attention, je n'ai pas de problème. Je n'ai rien contre les Corses. Ah oui, ça, c'est vrai, oui. Vaut mieux faire. Je n'ai rien contre les Corses. Mais, d'ailleurs, tu es Sardes, alors ? Oui, mais alors, elle ne va pas me comparer aux Corses. Ok ? Ah, toi, tu vas avoir des problèmes. Non, je rigole. Non, c'est vrai, je viens de vous la dire. C'est vrai que les Sardes, ça a une ouf. Non, mais c'est vrai. Excusez-moi de dire ça. Ma famille est Sardes. Allez pas leur dire que c'est des Italiens. Vous allez vous faire tuer. D'ailleurs, c'est marrant que vous allez en Corse ou en Starding, vous avez à chaque pontrée d'agglomération, vous avez des panneaux en aluminium avec des trous de balles de fusil. Alors, ça montre qu'on est dans un territoire... Touristique. Touristique, voilà. Accueillant, chaleureux, tout ça. Accueillant, qui vraiment... Donc, c'est mieux d'y aller avec un gilet pare-balles. Ou non, c'est mieux de ne pas y aller du tout. C'est mieux de ne pas y aller du tout quand tu ne connais pas du monde là-bas. Parce que là, ils te regardent avec des yeux. Déjà, quand tu arrives, moi, j'y suis allé en bagnole. Il n'y a pas d'office du tourisme quand même. Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Enfin, bref, juste pour conclure, l'appartenance là-bas culturelle et même du pied national, pour eux, c'est une nation. Donc, c'est très important. Mais alors, juste pour répondre à Nicolas, parce que je n'ai pas fini. Oui, c'est vrai que le seul souci, donc j'allais continuer, Lugan est pour une répartition en fonction des ethnies, parce qu'il voit très bien que de toute façon, quand on mélange les ethnies, ça ne peut pas marcher. Et ça met des conflits. Le Mali est en guerre depuis 60. Il ne faut se rendre pas. Tu vois ? Donc, on ne peut pas mettre des populations... On ne peut pas mettre des ethnies identiques, à part s'il y a des alliances qui sont dix. La question est différente. On ne peut pas les mettre en relation. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ils s'opposent. Ils ne peuvent pas. Ils sont reliés aussi par un ordre divin qui les oblige, d'après leurs ancêtres, quand on lit des textes, à respecter cet ordre-là. Tu vois ? On ne peut pas aller contre l'envie des anciens. Et donc, évidemment, si on se dit qu'on sépare en fonction des ethnies, évidemment, là, on est dans l'état-nation. L'identité, on est identique. L'identité n'est pas plurielle. Elle est commune. On est tous en France. On est français. Et bien, dans le cas des ethnies, il y a tellement d'ethnies qu'on ne peut pas faire comme ça. Moi, je voulais te demander s'il y avait... Excuse-moi, Hugo, je vois que tu fais des grands signes, mais je voulais te demander parce que moi, je ne connais pas du tout l'Afrique. Je m'assonnais un peu. Et je voulais te demander, ou vous demander, il n'y a pas d'identité nationale, finalement, en Afrique. Ah non ! Après, bon, le continent africain est une unité. Là, il faudra intégrer les pays, justement, justement, du Maghreb. Mais du coup, ça renforce encore... Oui, qui en ont en tête plus une. Oui, c'est d'ailleurs que le problème, c'est qu'on prend la question du continent. Mais si on prend la question du continent, l'identité nationale avec la question des ethnies est quand même assez caduque. Et il y a tellement d'oppositions très, très, très fortes entre le nord musulman et le sud chrétien. Et fait, ces appartenances en France, le christianisme ou le monde musulman ou le monde juif... Ça s'appelle l'islam, si tu cherchais le mot. Voilà, j'ai cherché le mot, merci. Eh bien, vous avez des appartenances, mais qui sont... Il y a des lieux de culte, c'est normal. Mais il n'y a pas d'opposition forte. C'est-à-dire que là, les musulmans et les chrétiens s'opposent, mais de manière virulente. Ce qui est couvert d'une ethnie et ce qui, des fois, selon ses spécialistes, recouvre une réalité socio-économique. Il y a du sud-soudan où les nord sont musulmans, le sud est chrétien. Il y a une opposition sur le pétrole. Donc, c'est vrai que ça s'est compliqué. Mais en tout cas, la question de l'ethnie, qui en fait fait que le continent marche comme ça depuis sa création, eh bien, l'identité nationale, qui est une idée purement occidentale, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calquer des idées occidentales sur un pays qui n'a pas du tout les mêmes réalités sociales, culturelles, identitaires, que ce soit l'identité nationale n'existe pas en Afrique. C'est clair à l'être. Le problème, c'est que l'Europe veut résoudre les problèmes de l'Afrique alors qu'elle ne sait pas comment ça fonctionne. Exactement. Alors qu'il y a des spécialistes... C'est en train de changer, quand même. Oui, on... La question ethnique est de plus en plus prise en compte. Vous voyez, Lugan, dans les années 80... Ils s'en seront bien rendu compte qu'ils ont fait des conneries. Oui, Lugan, dans les années 80, a été complètement spoilée, a été complètement attaquée. Mais c'est n'importe quoi, l'ethnie, ça n'existe pas. Oui, c'est un auteur controversé. Voilà, ça n'existe pas. Mais maintenant, même les auteurs, on va dire, qui sortent et qui sont dans la classe universitaire, se rendent compte que l'ethnie est bien avant, est créée bien avant, à part des Jean-Paul Chrétien qui sont des tartuffes absolues. Non, mais c'est vrai... Le dernier homme public que j'ai entendu dire, le mot tartuffe, c'est quand même Nicolas Sarkozy. Ah non, ben non, non. C'est mon beau-père qui utilise souvent cette expression. Du coup, Hugo m'a dit que je n'avais pas de personnalité, que je prenais souvent des termes des autres. Et c'est vrai. Donc bon, je m'excuse. Et donc ce tartuffe, pour moi, je n'ai pas encore dit Ponce Pilate, pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, on verra plus tard. Oui, donc, j'ai oublié la question. Mais je suis... J'ai oublié la question. Tu étais d'accord ? Non, c'est moi qui l'avais posé ? Oui. Oui, ben on était sur le fait qu'on prenait du recul. Oui, voilà. Gisèle Lugan a été complètement décrié dans les années 80. Et maintenant, les Dubressons, les Moreaux, etc., qu'on connaît, eh bien, elle va se rendre compte que l'ethnie, même s'ils apportent quelques nuances, Lugan n'ira pas jusqu'à dire que les ethnies ont été hiérarchisées par les colons. Et qu'ils se sont... Lugan n'ira pas jusqu'à là. Il dira que les ethnies ont été hiérarchisées bien avant la colonisation et créées bien avant. C'est-à-dire que maintenant, il y a la seule opposition qui peut opposer Lugan et les Dubressons, par exemple, le lycée de Dubresson, c'est la question de la hiérarchisation. Parce qu'avant, pour les travaux d'agriculture, les ethnies étaient choisies. Telle ethnie fera ce boulot-là, telle ethnie fera ça, telle ethnie sera dans l'administration, etc. Donc, c'est la question de l'ethnie qui règle cette question. Mais bon, on voit qu'on est en train d'avancer et maintenant, on est beaucoup plus proche de la réalité qu'on y était dans les années 80. Alors, pour finir un peu cette chronique, tu t'es appuyé beaucoup sur ce livre que peut-être que quelqu'un pourrait remontrer à la caméra pour ce qu'il y a envie de lire. Livre que Marc m'a donné envie de lire, donc... Ah ! Le problème étant que, évidemment, je ne vais pas l'acheter parce que je n'ai pas 20 euros à mettre dans un bouquin qui est écrit en gros et qui, en plus, je l'ai appris à quelques fautes d'orthographe dedans. Donc, bon... C'est vrai ? Les as-tu repérées, Marc ? Il y en a quelques jours. Voilà. J'ai lu ça sur Internet. Je le concède. Et donc, effectivement, si tu veux bien me le prêter ou si il est dans une bibliothèque, je le lirai. Parce qu'en plus, c'est écrit gros. Bon, il y a quelques images, donc c'est vrai que ça me plaît. C'est du livre pour Nicolas. Oui, pour revenir sur ce livre, est-ce que tu t'appuies beaucoup dessus ? Est-ce que tu peux peut-être en tirer des critiques, quand même ? Ou tout est bon à prendre ? Bah, la question... Le problème de la question ethnique... Bon, là, je parle que de la question ethnique parce que sur ce qu'il dit dans les premières parties, notamment sur le contexte international de l'Afrique, est plutôt vrai, est plutôt réel. Et beaucoup d'auteurs se retrouvent là. Sur la question ethnique... Sauf... Monsieur Chrétien. Voilà. Il y a encore des gens comme Jean-Paul Chrétien qui affirment que la question... Je sais pas, Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Chrétien, je sais plus. Bon, il a écrit un truc sur la politique africaine de Sarkozy, un truc comme ça. Il faut faire gaffe, hop. Ah non, non, je pense. Bon, je n'en sais rien, je ne connais pas sa vie, perso. Puisqu'on est dans les petites vannes, il faut faire gaffe à ne pas le dire trop vite parce que ça pourrait vite devenir Jean-Pierre Chrétien. Merci, c'était mieux. Est-ce qu'on peut avoir un petit goût ? Oui, donc, les critiques, déjà, bon, c'est bien écrit. Déjà, premier point, c'est bien. Alors, sur la question... Il y a des fautes. Il y a des fautes, c'est vrai. Sur la question éthique, moi, je trouve que c'est un travail remarquable, mais le problème de ce travail, c'est que les sources qu'il utilise sont généralement très récentes et ne sont pas... Elles sont généralement très récentes et on n'a pas d'histoire. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans cette histoire, c'est qu'on affirme que les ethnies existaient depuis des années, donc XIIe, XIIIe siècle, je suis d'accord. Ça a été démontré avec les Tutsis et les Hutus. Par contre, on n'a rien sur l'histoire avant. 1500 ans, il dit que ça a été formé par les ethnies. C'est un petit peu rapidement balancé. Elles sont là depuis tout le temps, depuis toujours. Ça a toujours fonctionné comme ça. On n'en a pas une date précise de la création des ethnies. Et c'est ça qui, moi, me dérange, mais ça se retrouve dans beaucoup d'ouvrages. Est-ce qu'on la connaît ? Est-ce que ça se retrouverait peut-être dans un autre livre qu'il a écrit, je crois, Histoire de l'Afrique ? Non, il y en a un qui vient. Peut-être qu'il parlerait plus de ce sujet-là. Non, mais en tout cas, sur la question, j'ai déjà bouquiné l'histoire de l'Afrique du Sud qui est excellente, l'histoire de l'Afrique du Sud qu'il a sorti qui est excellente. Rwanda, Église et Génocide, c'est un autre bouquin qu'il a écrit qui est excellent. Et par contre, sur cette question-là, même sur l'histoire de l'Afrique, il révèle très bien que les ethnies n'existaient pas. On n'a pas de date, en tout cas pour le Rwanda, je ne connais que cette question sur le Rwanda, mais en tout cas, c'est la plus connue, la Tulsi et le Hutu. On n'a rien qui permet d'affirmer que l'opposition était plus ou moins bonne ou réelle entre les Tulsi et le Hutu avant le XIIe siècle. Mais on ne peut pas penser qu'au vu du nombre des Hutus et au vu des nombres des Tulsi, on peut penser quand même que c'est quand même assez vieux et que ça remonte à des années. Mais moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on a... J'aimerais bien avoir un travail qui nous montre l'ancienneté des ethnies et c'est ça qui me dérange. Mais en tout cas, c'est sûr que ce qui est pour la question ethnique, ça n'a pas été créé par la colonisation XIIe siècle, vous l'avez montré, où Hutu Tutsi s'opposait déjà. Est-ce que c'est un homme de terrain, ce monsieur ? Ou est-ce que... Oui, oui, il a vécu... Ah oui, il fait beaucoup d'enquêtes de terrain. Il a vécu des années en Afrique. C'est un africaniste, c'est-à-dire qu'il connaît toute l'Afrique. Alors, on a... C'est un vrai travail de scientifique. C'est un historien, c'est un travail de scientifique. Et c'est vrai que des fois, il peut paraître un peu déroutant parce qu'il pose des constats. Il démontre par exemple qu'avant, avec la... C'est ça qui peut déranger chez Lugan, c'est avant l'arrivée de la démocratie, ça marchait très bien. L'apartheid en Afrique du Sud, c'était très bien. Alors évidemment, nous, avec notre esprit, on va se dire, maintenant, les Saint-Mandela, c'est comme une avancée fabuleuse. Et en fait, en dressant des portraits, c'est vrai, en dressant des typologies des conflits, en dressant une histoire et avec des faits réels marqués, on voit qu'il y avait moins de conflits pendant la période de l'apartheid. Mais là, le seul problème de ce livre-là, c'est que doit-on au profit d'une stabilité politique légitimer un pouvoir ségrégatif d'apartheid où la minorité domine la masse ? Alors certes, la démocratie, ça peut paraître quelque chose de fabuleux, mais dans le cas des Élysées, ça ne marche pas. Alors soit on refait les frontières et on essaie de voir comment on peut faire... Ça ne marche pas pour toute l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, par exemple. L'Afrique du Nord, je ne connais pas la question, je n'ai pas étudié l'Afrique du Nord, je ne peux pas dire, je ne sais même pas s'il y a des ethnies à l'Afrique du Nord. Je ne sais pas. Pour te dire, je ne sais pas du tout, je ne connais à peu près que l'Afrique subsaharienne sur la question des ethnies et c'est vrai que Lugan parle surtout de l'Afrique subsaharienne à part sur l'Algérie, il fait une petite partie sur l'Algérie qui n'a pas parlé. Mais sur l'Afrique du Nord, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question... On va dire, mais t'imagines tous les auditeurs qui n'ont pas encore compris et qui du coup vont devoir tout réécouter l'émission pour tout remplacer Afrique par Afrique subsaharienne dans leur esprit. C'est terrible. On peut peut-être la recommencer. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais au profit de la stabilité politique, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il faille... C'est ça le problème. Je ne vous la pose indirectement mais que faut-il faire ? Soit on laisse un truc qui est stable mais qui est totalement inégalitaire. Mais l'égalité, on sait très bien que c'est un idéal, un concept philosophique mais on voit que la question des ethnies n'est pas prise en compte. En fait, on est dans une politique des frontières qui est totalement européenne qui du coup met des ethnies ensemble qui ne s'entendent pas. Donc il va falloir totalement revoir tout ça. La question ethnique est centrale. Alors, avant de faire une petite pause et se souffler un peu, mettre Nicolas un peu en action pour qu'il nous donne une chronique bien dynamique, on va annoncer le nom du vainqueur de ce fameux jeu-concours que nous avions lancé pour Noël, le grand Noël de Radurek. Pour la fin du monde, mince, on pensait qu'on n'offrirait pas les cadeaux et finalement, si quand même. Cher Yanis B, parce que je ne dirai pas ton nom à l'antenne pour des raisons de respect, on va dire, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'ailleurs. Donc Yanis B, je pense que tu le sais, tu as gagné La Controverse de Sion, magnifique, œuvre de 702 pages. 721. 721 pages ? Oui. Aux éditions Contre Culture et qui est tout de orange, vêtue, et qui pèse 25 balles. Il a de quoi y passer quelques nuits. Voilà, quelques jours, quelques jours, quelques nuits, bien blanches. Et puis voilà, merci d'avoir grévé le budget de Radurek. Vous en prie, c'est normal. Autre gagnant aussi, Romain, B aussi. mais pas de la même famille. Enfin, je ne sais pas, j'espère. Donc vous avez vraiment tout gagné les gars. Vous pouvez vous les échanger après, c'est très bien. Romain B, qui était le centième fan de la page Facebook et puis, puisque nous étions en période de Noël, toujours période de fête, nous avons décidé de lui offrir une autre œuvre présentée ici par Maxime cette fois. Maxime, encore salut. Oeuvre de Salim Leiby, le fameux professeur qui a... Qui a l'air censuré maintenant. Ah, qui est censuré. Vous pouvez le voir sur la page Facebook. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été postée toujours par Maxime. L'œuvre, si je puis y arriver, c'était La faillite du monde moderne. Et donc, c'était aux éditions Je ne sais plus quoi. Mais ça coûtait 20 euros en tout cas. Et donc, voilà, tu le recevras bientôt dans ta boîte aux lettres. Et bonne lecture à vous. Et puis, n'hésitez pas à venir en parler ici. On aimerait bien savoir ce que vous avez pensé de ces livres. Ce n'est pas tout que nos chroniqueurs vous les présentent. on veut aussi vos retours. Puisqu'on le sait. Pourquoi pour réaliser d'ailleurs un grand débat sur un livre qui vous a plu ? donc on peut. Donc, on ne l'offre pas à tous les participants. Non. On précise, bien sûr. Mais on verra ça, bien sûr. Si vous voulez, les gars, participer à un retour sur ces lectures, n'hésitez pas à nous contacter pour le faire. Alors, tout de suite, on va souffler puisque je l'annonçais. et puis je perds totalement mon souffle dans cette course éreintante. Tu as beaucoup parlé. C'est ça, j'ai été le plus prolixe de ce débat formidable. Et donc maintenant, on va casser des briques avec Arctic Monkeys dans ce froid glacial puisque c'est l'album dont je ne citerai pas le nom. Et la chanson, c'est Brick by Brick. A tout de suite avec Politiquement Incorrect. Brick by Brick. I want to build you up. Brick by Brick. I want to break you down. Brick by Brick. I'm going to reconstruct. Brick by Brick. I want to feel your love. Brick by Brick. Brick by Brick. I want to steal your soul. Brick by Brick. I want to rock and roll. Brick by Brick. I want to rock and roll. Brick by Brick. I want to rock and roll. Brick by Brick. Brick by Brick. Brick by Brick. Brick by Brick. Sous-titrage ST' 501 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 Le droit international autorise justement d'aller un petit peu où on veut. L'Union Européenne elle-même. Oui, avec Schengen, mais là c'est encore plus loin. Donc je dis, arrête, il ne faut peut-être pas... Évidemment, ce n'est pas bien ce qu'il fait, mais moi ce qui me dérange, plus c'est aussi cette question que l'argent fait tout et rapidement. Mais là, ce n'est pas vraiment de l'argent, c'est plus une question d'image, de notoriété. C'est parce qu'il a du fric, parce qu'on m'attend... Non, mais tout est parti de son histoire de fiscalité. C'est-à-dire qu'effectivement, que l'homme s'en aille, que je ne sais pas, moi, il aime la Russie, qu'il ait envie d'acheter une maison là-bas et que ce soit sa propriété et que finalement, il acquiert la nationalité russe. Mais ce qui est marrant... Enfin, les deux problèmes, c'est un, les raisons, puisqu'il ne s'en est pas caché, c'est sa lettre à Jean-Marc Ayrault, etc. C'est le fait qu'il dénonce qu'il y ait les impôts en France, donc il a mêlé ça à tout le débat sur la fiscalité en France, les 75% qui avaient été retoqués, etc. C'est tombé dans ce contexte-là. Et deuxième chose, le problème qui est lié à la Russie, que la Russie fasse ses fameux écrans de fumée, etc. Et tout ce que ça entraîne et que Marc a voulu souligner. Tout ça, pour moi, c'est les deux problèmes. Après, que lui, il parte, on le sait très bien, la plupart des sportifs qui gagnent beaucoup, enfin, quelques entrepreneurs, et la plupart des personnes de la culture qui gagnent beaucoup, notamment de l'industrie cinématographique, ont des maisons, on l'a dit tout à l'heure pour Johnny, en Suisse, en Belgique, etc. Yannick Noah, voilà, le mec à gauche, etc. qui est certainement exilé fiscal aussi, c'est ça ? Je ne connais pas le dossier, mais… C'est flou aux États-Unis, là. C'est flou, hein ? Oui, voilà. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas tout blanc. Après, voilà, ce que je dénonce, qu'ils le fassent, bon, c'est vrai que, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce que je dénonce, c'est le fait qu'ils le fassent. C'est-à-dire que sous couvert de « on paye trop d'impôts en France ». Oui, mais vous payez trop d'impôts, mais sauf que regardez combien il vous reste par rapport à combien il reste aux autres. Et oui, c'est beau ce que vous faites, mais alors, sous prétexte que c'est beau ce qu'ils font par rapport… Enfin, c'est beau, ils ont rendu service à la nation, on les décore, etc. Ils voudraient… Enfin, c'est vraiment… Mais c'est vraiment, ils sont abus de leur personne. Parce qu'ils voudraient, en plus, qu'on leur laisse tout leur argent, qu'ils puissent frimer avec, ce qu'ils peuvent continuer à faire, en plus, je le répète. Voilà. Ça fait un certain dégoût par rapport aux gens qui ne déméritent pas, qui travaillent tous les jours, qui donnent de la sueur pour ceux qui ont un travail physique, qui donnent du stress aussi pour ceux qui ont un travail derrière le bureau, qui sont aussi à leur service parce que s'ils ont n'importe quel dégât, ces gens-là sont là pour intervenir, que ce soit les dégâts des eaux, que ce soit leur facteur, même s'ils n'ont pas, eux, affaire à ces gens-là. Voilà. Alors, il a créé combien ? 80 emplois, il a une dizaine d'entreprises, et alors, c'est bien, il met son argent au service de l'économie, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être exempt des taxes. Enfin, voilà, il y a un mode de fonctionnement. Effectivement, s'il ne veut pas le respecter, il s'en va. Mais je trouve ça dégueulasse. Et on met Bernard Cahuzac dans le même sac, du coup ? Attends, juste un dernier truc sur Gérard Depardieu, mais aussi, moi, je me dis, bon, il a 64 ans. On va dire que sa carrière est presque derrière lui. Oui, alors, je ne sais pas ce que c'est. Oh, il peut encore être là, il a 20 ans, le mec. Quand on voit Charles Aznavour. Et puis, ce qu'il vient, c'est que la grèce est consommer. Ou Michel Galabru. Ou Michel Galabru ressemblerait plus au niveau du gabarit, quand même, que le pauvre Charles Aznavour. Donc, tu peux le dire. Oui, ben, je ne sais pas, il a 64 ans, donc s'il dit qu'il paye les impôts depuis 45 ans, ben voilà, s'il veut partir maintenant, ben, qu'on le laisse partir. Donc, la vie, tranchant. Et du coup, pour en revenir à ce cher Cahuzac, est-ce qu'on le met dans le même sac ? Non, mais alors, bon, déjà, Cahuzac, enfin, contrairement à Depardieu, ne s'est pas étalé dans la presse d'avoir fait quelque chose, puisque Cahuzac, on ne sait pas ce qu'il en est. Mediapart, alors moi, j'ai toujours un doute sur Mediapart, parce qu'ils sont là pour faire le buzz. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont raison. Je n'ai pas vérifié si les affaires qu'ils avaient soulignées jusqu'à maintenant étaient vraiment véridiques, etc. J'ai vu hier l'interview du mec de Mediapart. Je ne connais pas, enfin, je n'ai jamais vraiment lu Mediapart. Je ne connais pas leur fiabilité réelle. Il se trouve que là, on a un enregistrement. Bon, très objectivement, il est très facile de nous faire croire que c'est Jérôme Cahuzac. Maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas lui. Je ne veux pas... Ah, ben non, c'est pas... Le jour où on me dira que c'était lui, je serai déçu. Enfin, c'est vrai, il a triché, je serai déçu. Bon, est-ce que je serai surpris ? Je ne sais pas. Mais je serai déçu de sa part parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui me paraissait plutôt intéressant dans la période électorale. Je l'avais vu sur deux, trois plateaux télé, etc. Il avait l'air pas trop mal en termes d'homme politique, je parle. Et je serai déçu. Maintenant, c'est vrai que ça ne me surprendra pas. Et voilà. Mais j'attends que la lumière soit faite sur cette affaire. Et... Bon, si c'est vrai... Après, moi, je veux dire que le mec, il détient un compte ensuite, j'en ai rien à foutre. Mais il paraît que ce n'est pas légal. Donc, voilà. Surtout sur une sorte de blanchiment d'argent, une connerie de... Une connerie de... Non, mais l'affaire n'a pas l'air... Bon, je ne sais pas, mais l'affaire n'a pas l'air très importante. On a juste révélé qu'un ministre avait... Je n'ai pas l'impression qu'il ait blanchi des sommes folles non plus, contrairement à certaines affaires. Je pense notamment à... Il n'y avait pas l'air trop fier, en tout cas, dans l'enregistrement. C'est normal, on se souvient d'Éric Wörth. Marc. Alors, bon, comme disait Nicolas, moi, qu'il est un compte en Suisse ou pas, je m'en fiche. Il y a d'autres choses. Allez, moi, il est encore là. Je trouve que ça participe un petit peu de... On change le... On attire l'attention sur des sujets qui sont vraiment minimales. Là, il y a un truc qui sort. Il a un compte en Suisse. Ben oui, mais si on va dans le gouvernement, je suis sûr qu'il y en a des tas qu'on ont. Et il s'est caché. Quand quelqu'un est millionnaire, généralement, il ne garde pas toute sa richesse dans un pays. D'ailleurs, il en met dans plusieurs banques. Il fait des placements. Il fait des placements. Il fait des placements. Ils vont partout. Ce qui est normal, c'est le système qui fait que ça se fait comme ça. Et donc, le système économique rend avec la globalisation financière des choses comme ça qui sont permises. C'est sûr que ce n'est pas nous avec notre livreté qui allons passer en Suisse. C'est-à-dire qu'évidemment, quand tu as de l'argent, on va te dire, si tu le places ici, tu vas gagner tant par an. Les gens vont se dire, oui, pourquoi je ne vais pas le placer là ? Surtout qu'en plus, ils en ont déjà en France. Il faut arrêter de se dire, ça va être fou. Mais on arrête tout le monde. Quand je vois Plenel qui dit, oui, on a les preuves, on a les preuves, on a un enregistrement, Mediapart nous montre ça, etc. Si vous voulez vraiment faire votre boulot, montrer tous ceux qui sont concernés, c'est n'importe quoi. C'est comme si on élimine une toute petite puce sur le monde. C'est ça, en fait, ils veulent faire les justiciers. Les justiciers pour une personne, alors que les plus grandes mafias, ce sont les institutions européennes, les banques, etc. Alors moi, j'ai envie de te dire, quand les banques font que les pays, des fois, s'effondrent, même souvent, eux ne sont plus, déjà, à critiquer que les gens qui passent leur argent entre eux. Voilà, c'est tout. Donc, Plenel, tu me gaves. Je vous vois rigoler, messieurs. Mais c'est marrant, c'est parce que j'avais fait tomber mon stylo. C'est marrant, ces avis divergents, parce que c'est vrai que, de ma part, je fais mon autocritique. Sur Gérard Depardieu, c'est vrai que je trouve ça dégueulasse ce qu'il fait. C'est vrai que sur Jérôme Cahuzac, qui met son argent ailleurs, je trouve ça moins dégueulasse. Mais c'est parce qu'effectivement, je trouve aussi qu'on a certaines lois qui contraignent peut-être un peu beaucoup. Ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On a le droit de partir, mais un peu. Non, c'est pas ça. Non, déjà, un, il part pas. Deux, il place une partie de son argent à l'extérieur. Après, je ne connais pas les règles de fiscalité. Mais c'est vrai que, la preuve, c'est que Gérard Depardieu a le droit de partir, mais Jérôme Cahuzac n'a pas le droit. Donc, c'est encore là un peu compliqué. Alors, on parle de conflit d'intérêts. C'est beaucoup plus subtil que cette image que je viens de donner. Mais par exemple, cette loi qui interdit de placer ses économies en Suisse. Alors, on a le droit de tout faire. On a le droit d'importer des marchandises. On a le droit de nous-mêmes aller dans des pays, etc. Mais on n'a pas le droit d'envoyer son argent là-bas. La Suisse, ce n'est pas l'Union Européenne. Après, je suis une… Après, on n'a pas forcément le droit d'acheter trop de produits. Par exemple, les droits de douane sont appliqués. Oui, bien sûr. Mais les entreprises importent et exportent. Oui, mais en tant que particulier, par exemple. Ah oui, oui. Quand tu achètes tes cigarettes, il a peut-être mis son argent 10 euros par 10 euros. Tu es beaucoup d'angélisme là-dedans. La conclusion de tout ça, c'est qu'avec l'argent, on fait tout ce qu'on veut. Et ça dépasse les règles. C'est tout. Quand on voit qu'un mec, au bout de deux semaines, il a un passeport russe quand même, c'est aussi parce qu'il y a du fric derrière. Il faut arrêter de dire que Poutine… Tu penses qu'il l'a payé ? Non, mais il y a forcément des contributions qui sont faites derrière. C'est obligé. Il va certainement tourner un film en Russie ou être ambassadeur des Jeux Olympiques de Sochi. C'est l'argent qui fait tout. Quelqu'un qui est très connu, mais qui n'a pas de fric, il va servir à quoi ? Il faut arrêter de lui dire « oui, machin ». Déjà, quelqu'un qui est très connu et qui n'a pas de fric, ou les meurtriers en série. Oui. Les voleurs, plutôt. Oui, voilà. Tous ceux qui s'en font. Mohamed Merah était certainement quelqu'un de pas très riche, mais qui est connu de tout le monde maintenant. L'argent nous permet de dépasser les règles. Les règles, des fois, sont comme disait Nicolas. Je suis d'accord. Certes, ce n'est pas l'Union européenne, etc. Mais on a le droit de faire du commerce avec la triade, d'aller partout, d'investir là-bas, de faire des délocalisations en Chine. Alors pour un compte qui ne serait pas en France, on a le droit de mettre des entreprises, pas en France, mais d'aller payer des Chinois qui vont travailler comme des esclaves en Chine pour nous permettre d'avoir un produit pas cher. Mais alors mettre de l'argent dans un compte suisse, c'est encore pire que ces gens-là. Mais il faut arrêter. Là, c'est un coup de gueule. C'est énorme, mais ça m'énerve. Là, on pose des questions qui n'ont pas lieu d'être. C'est des questions « oui, c'est grave, c'est pas bien, c'est pas bien ». Mais on s'en fiche. Il y a des trucs beaucoup plus graves que machin qui a mis de l'argent là. Certes, il n'a pas le droit officiellement, mais si on devait voir tous ceux qui n'ont pas le droit, on aurait une liste interminable. Et moi, j'en veux plus à ces gens-là qui délocalisent et qui font, et que du coup, et aussi, parce que c'est des règles de politique qui font que peut-être qu'on n'est pas compétitif, mais j'en veux plus à ces gens-là qui mettent l'argent là-bas, qui du coup, avec de l'argent, arrivent à avoir un passeport en deux minutes alors qu'il y a des États qui attendent depuis un an et qui attendent d'avoir un passeport russe. C'est toute cette question-là. C'est vraiment cette question qui, moi, me dérange. et pour aller, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est, voilà, coup de gueule. Et je voudrais juste rajouter un petit paragraphe que disait notre cher ami Gérard Depardieu dans sa lettre à Jean-Marc Ayrault. « Je pars après avoir payé en 2012 85% d'impôts sur mes revenus, mais je conserve l'esprit de cette France qui était belle et qui, j'espère, le restera. Je vous rends mon passeport et ma sécurité sociale dont je ne me suis jamais servi. Nous n'avons plus la même patrie. Je suis un vrai Européen, un citoyen du monde, comme mon père me l'a toujours inculqué. Je trouve ça navrant, mais c'est fou. Enfin, je veux dire, 85% d'impôts sur son revenu, c'est n'importe quoi. Déjà, un, parce que, bon, ça dépend de ce qu'il calcule. Deux, le revenu, mais il y a peut-être aussi les primes qui sont d'un autre côté. Enfin, tout ce qu'il ne considère pas comme un revenu. D'autre part, c'est pas... Enfin, quand, dans la période présidentielle, on parlait de 75% d'impôts sur le revenu, c'était pas 75%. C'est des parts à 75%. Les autres sont beaucoup moins. Donc, là-dessus, c'est vrai que c'est navrant. Et concernant sa sécurité sociale, il en aura peut-être besoin un jour. Il en a certainement déjà utilisé. Enfin, c'est ça que je trouve vraiment énorme. Alors, pour mot de la fin, je leur conseillerais à ces riches de mettre un peu de subventions dans la radio. Ils doivent faire peut-être des conditions un peu meilleures. S'ils veulent faire autre chose que partir à l'étranger, ou peut-être qu'ils peuvent le faire en complément. Gérard, même si... Et on aimerait bien aussi que Gérard vienne donner son avis en direct, comme ça, pour le buzz de notre radio. Voilà, voilà. C'est un espace assez important, quand même. Gérard, on t'achètera une chaise et on t'invitera dans ses débuts. Voilà, on rentrera aussi un peu les griffes de Nicolas. Ah non, mais moi, si je le rends compte, je vais lui dire tout ce que je pense. Moi, je n'ai rien contre Gérard Depardieu. Hein, bon, je ne connais pas trop l'acteur parce que je ne suis pas cinéphile. Non, non, mais je ne suis pas cinéphile. Mais on ne parle pas de cinéma ici. Non, non, mais je ne connais... Je ne connais... Je ne connais pas... Bon, alors pour revenir, je ne l'ai vu que dans Obelix, on va dire, et dans d'autres films, évidemment. Mais voilà, Gérard Depardieu... Enfin, c'est vraiment l'attitude que je dénonce. Gérard Depardieu en lui-même, je m'en fous. C'est par l'acte de l'individu. Voilà. Je ne sais pas... Tu sais par l'acte de l'individu. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Merci, messieurs, pour cette très, très bonne émission. On salue Maxime qui a été absent. Ah oui, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas parce qu'on s'est accroché la semaine dernière. Non, mais ça, c'est un peu toutes les semaines. Donc bon, ça nous changera. Et puis, ça change aussi l'habitude des auditeurs qui ont trouvé, j'espère, très bonne l'intervention de Jordan. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Merci, Marc. Merci, Nicolas. Bonsoir. Très bonne soirée à nos auditeurs, à nos auditrices. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur les réseaux sociaux et puis on se retrouve en direct jeudi prochain, 18h30 à 20h pour Politiquement Incorrect. Très bonne soirée et gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'album dont je ne citerai pas le nom et la chanson c'est Brick by Brick A tout de suite avec Politiquement Incorrect Très bonne soirée et gros bisous. avec Politiquement Incorrect Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada